Stéphane Bern, cette dette de 4 millions d'euros qu'il va devoir rembourser Si le patrimoine de Stéphane Bern semble être important, il devrait pourtant, selon les informations de l'informé, une jolie somme de 4 millions d'euros à la banque. Il aurait emprunté cet argent pour s'offrir un endroit qui lui tient à cœur. Si Stéphane Bern a sans aucun doute gagné beaucoup d'argent avec son activité d'animateur, il semblerait que ce ne soit pas sa seule source de revenus, comme le rapporte l'informé. En effet, depuis de nombreuses années, il se serait lancé dans de nombreuses affaires. Depuis 1996, il est notamment aux commandes de sa propre boîte de production, Gotha Conseil. Une société qui lui rapporte beaucoup puisqu'entre 2004 et 2006, il aurait pu se verser 1,5 million d'euros de dividende. Avec Gaël Richard, il est également à la tête d'une autre société de production ensemble, Kizayang. Une entreprise qui leur permet, une nouvelle fois, de pouvoir récolter de nombreux dividendes. Mais ces importantes sommes d'argent ne permettraient pas à Stéphane Bern de couvrir toutes ses dettes. Pour cause, en 2013, lorsqu'il a voulu s'offrir le Collège Royal de Tyron Gardet, en Heure et Loire, il a dû emprunter une grosse somme d'argent. Stéphane Bern s'estendetté sur 25 ans Toujours selon l'informé, l'animateur s'estendetté à hauteur de 4 millions d'euros, à rembourser sur 25 ans. Pour parvenir à rembourser ce prêt, il a dû créer de nouvelles sociétés en lien avec sa propriété. La première est la Société d'exploitation du patrimoine Percheron, CEP, et Collège Royal. Il a lancé la seconde avec son compagnon, Yorib Ayres, et de Gaël Richard. Autre activité surprenante à mettre sur le compte de Stéphane Bern, la mode. Stéphane Bern s'est lancé dans de nombreuses activités pour gagner de l'argent. En avril 2024, une nouvelle fois avec son compagnon, il a déposé une marque, Paris Le Perche auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle, INPI. Avec cette marque, il peut vendre des T-shirts sur le site du Collège Royal. Enfin, il peut également compter sur ses nombreux ouvrages pour lui permettre de gagner de l'argent. Dans les colonnes du Parisien, en avril 2023, l'animateur avait évoqué sa situation financière particulièrement compliquée à cause de son Collège Royal. Je l'ai acheté, en très mauvais état pour le prix d'un petit appartement parisien, 300 000 euros. Au début, on me disait, avec 150 000 ou 200 000 euros, vous pouvez le restaurer. Mais il y a eu plein de soucis, comme la mérule, un champignon qui attaque le bois des charpentes, qui n'était pas prévu. Résultat, je me suis endetté au-delà de mes capacités, 4 millions d'euros à rembourser sur 25 ans. J'ai refusé toutes les aides publiques. Tout mon argent y passe, mes droits d'auteur, l'argent des émissions, avait-il ainsi déclaré.